La mode et la musique, c'est identique. On peut créer sa petite musique de chambre soi-même. Et c'est pour ça que je trouve que mode et musique, pas parce que c'est vraiment... J'aime bien, hein, Gavre. Ce sont des marques françaises ? Oui, là je vous ai choisi 4 marques françaises parce que c'est vrai que le secteur du maillot de bain pour hommes est en pleine croissance. Parce que pendant des années, finalement, vous aviez très peu de créateurs pour maillot de bain. Vous aviez à l'époque, souvenez-vous, Villebrequin, c'était vraiment le maillot qu'il fallait avoir, les hommes, voilà, c'était autour des piscines ou sur la plage. Et là, effectivement, je vous propose le slip français, cuisse de grenouille, ça va vous faire rire peut-être ? Cuisse de grenouille, c'est le nom de la marque. Et donc, 4 hommes, 4 créateurs qui se sont dit pourquoi ne pas se lancer dans ce secteur et proposer finalement toute une sorte de garde-robe, si l'on peut dire, en tout cas une panoplie pour le bain. Parce qu'aujourd'hui, William, vous n'allez pas me contredire, les hommes ont décidé de se prendre en main et surtout d'acheter leur maillot de bain. Regardez. Les gens renouvellent tous les ans leur maillot de bain, c'est un produit qui fait de plus en plus plaisir, je pense que les gens voyagent de plus en plus, parfois hors saison en plus de ça. Les jeunes créateurs sont lancés là-dedans avec plein d'idées, plein de matières, plein d'imprimés. Il y a plein de nouveautés dans ce secteur-là. Ma marque s'appelle le Slip français et c'est la France revisité. Le short de bain, il est assez court, il est vraiment hyper pratique pour du bateau, de la pêche, de la voile, tout ce qu'on veut. C'est une matière 100% polyamique qui permet de sécher très vite, qui est hyper légère. On a donc deux modèles de short de bain qui sont de la même longueur. On en a un qui a un élastique à la taille, donc qui est plus ajustable et qui est plus facile si on ne connaît pas exactement sa taille. Et après, on a un autre qui est exactement fité à la ceinture et qui permet d'avoir vraiment le maillot de bain qui tombe parfaitement. J'ai créé la marque Puisse de Gournoye avec mon frère Séverin, avec l'ambition de faire vraiment les maillots de bain des surfers des années 60, avec une coupe un peu rétro, un petit peu courte, bien droite, bien élégante, avec le lacet pour resserrer la ceinture, avec une matière assez rigide qui donne une bonne tenue au maillot de bain. On a des bicolores ou des maillots avec une bande ou des maillots avec des rayures. L'objectif, c'était vraiment de recréer des maillots de bain qu'on n'arrivait pas à trouver dans le commerce. La marque s'appelle McKean. Ce qui la caractérise, c'est les mélanges étonnants de couleurs. Je pense qu'on a une orientation qui est plutôt dans les tonalités chaudes. C'est légèrement stretch, c'est très agréable à porter. La particularité de la marque, c'est d'avoir des petits aimants qui sont injectés dans la braguette, une sorte de gadget très pratique pour mettre et enlever le maillot de bain. On a une coupe globale et on a plusieurs longueurs. Le très court, le court et le long. La marque s'appelle Romain-sur-les-Bains. Ce qui la caractérise, c'est des coupes rétro assez chics, mais très modernes. On a toute une gamme très étendue de maillots qui va du mini-slip au longboard pour aller à tous les types de corps, tous les types d'hommes, tous les types de vacances et surtout tous les goûts. Les imprimés pour nous, c'est très important parce que chaque année, on choisit une destination différente. Cette année, le thème, les baléars. Il faut savoir que les imprimés chez nous ne sont jamais faits en plus de 150 exemplaires. L'idée est de ne pas se retrouver avec le même maillot que votre besoin de serviette. C'est bien ça ? Ça vous plaît ? Oui, je trouve ça très portable. La gamme de prix, c'est entre 95 et 200 euros. Donc vous avez vu, au niveau des coupes, c'est beaucoup plus gros. 200 euros le maillot ? Oui, entre 95 et 200 euros le maillot de bain. Ah oui. Les deux jambes. Quand même, quand même. Ah oui, oui, oui. En tout cas, voilà. Les hommes, ce qu'ils veulent, c'est un maillot qui soit bien fité, bien coupé, des tissus qui sèchent très rapidement, le côté confort. Et puis ce qui est vraiment nouveau, c'est que les maillots de bain sont, comme on dit, fités, comme des pantalons avec des ceintures montées. Ça, c'est vraiment nouveau. On oublie complètement le côté... Oui, le fit, le fité. Fité, quoi ? Fité, c'est le jargon des ateliers, voilà. Et on oublie le... C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression d'être dans un rideau. Non, et dans un... Souvenez-vous, les maillots de surfeurs très très grands qui descendent sous le genou. Ah non, ça, c'est pas bien ça, ceux qui vous font des petites pattes de grenouille. Voilà, exactement. D'accord. Merci beaucoup, Isabelle. À tout à l'heure.